Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, la première fois sur la chaîne du caribou canadien, le jeu Rookie, oh yeah ! Vous voyez l'icône. Sous-titrage ST' 501 L'Ars 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 Mieux vaut ne pas le laisser trop s'éloigner. Et puis là, qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'es fait mal ? Nous avons passé la journée à jouer dans la neige auprès du lac. L'Ars a dit qu'il y avait des créatures magiques dans l'eau. Un animal de compagnie idéal serait un troll ou un monstre. Peut-être qu'il les voit vraiment, qui sait. En tout cas, il faut absolument qu'on rentre à la maison pour que je prépare le dîner. Je vais peut-être devoir le déloger à coups de boules de neige. Qu'est-ce que c'est le problème ? M. Jotun est tout cassé. Ah, tu as fait en but en Juju encore ? Il serait mieux d'y jeter un coup d'œil. De coups-ci, M. Jotun a perdu un œil. Il va falloir l'opérer en urgence. Prêt à rentrer ? Non, on doit d'abord aider M. Jotun. M. Jotun est toujours cassé. Il faut qu'on rentre à peu près dîner là. M. Jotun. M. Jotun. M. J'espère qu'on conserve tous ces trucs. M. Jotun n'a rien gardé d'elle. M. Jotun, une fois que je suis resté une heure, les doigts collés à cause de ça. M. Jotun. Et voilà, il est comme neuf. M. Jotun. C'est lui aussi. Ça fait combien de fois que je te repare M. Jotun? M. Jotun. Ya, mais arrête de faire tomber, d'accord ? Promis, M. Jotun. Dis merci à Tov. Tov, maintenant tu peux être mon ami. ça paraît ce que tu rêves de maman tu veux manger quoi Lars appuie sur le stick pour faire clignoter les objets avec lesquels vous pouvez interagir on est parti pour des oeufs encore ça devrait faire l'affaire pas de coquilles je commence à prendre des plis je les a battus bien montés comme maman m'a appris je peux lui trouver un meilleur c'est la seule plaque qui fonctionne très récemment que ça donnerait quelque chose je ne sais pas pourquoi on garde ça à l'intérieur je vais te faire la vaisselle on va peut-être manger les mêmes poils comme si je te dirais un jour il va vraiment te perdre je ne sais pas si la souris est toujours là je n'ai pas de poils dans la main sauf peut-être une poêle à frire ça devrait chauffer à deux temps trois mouvements on peut manger trop d'oeufs alors ça nous tire comme ça et je balance tendinier au corbeau bon c'est presque prêt les oeufs encore en grand et fort je veux des crêpes des oeufs ou rien ou alors je peux te trouver des rôles molles des oeufs mange tout et peut-être que tu verrais un géant comme monsieur Jutum au dodo petite tante j'ai pas sommeil je veux rester debout avec toi bon je te rejoins dans une minute on va commencer un nouveau livre il faut juste que je m'occupe du feu bon bois de chauffeur bien c'est qu'indispensable pour le reste c'est au chaud je brûle bien papa j'espère que tu fais de beaux rêves et va papa ce n'est que moi tôt 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 c'est comme couverture Et quand de la forêt, elle était à moi ce livre. Doudre petite tante, encore jour, je te rassemble bientôt dès que tu auras fermé les yeux. Je vais faire le dos, Lars. Monsieur Jotum. Il a encore fait tomber. La même fois je ne l'ai amassé pas. Lars tout de suite, le dos. D'accord moi une histoire à moi ce moment. Au sommeil, Lars, tu ne peux pas juste qu'en en lisant. Toujours ça. Allez petite tante, c'est l'heure du camp. Les jeunes dents et les bébés, ça se va ? Elle a préféré maman aussi. Elle disait toujours que c'était vrai, mais ça ne tient pas debout. Quatre gardiens géants existaient jadis. Jotunard gardaient la forêt ancestrale et sans savoir. Jotunjorg, le patient, pour rire brune comme la feuille qui se meurt. Fier des bois dressés dans la brise d'été. La joueuse, la joueuse, qui présidait partout au renouveau. La ruse des gardiennes de l'hiver et du savoir. Au gris de la roue des âges, les humains s'aventuraient dans le royaume des gardiens. L'un de ces dressés, fiers et beaux, affairent à abattre pain et orme. Sollement éprise et forme humaine. La réunion fut bientôt célébrée. La chaleur remplissait le cœur de celle qui avait régné sur l'hiver. Et qui se fit appeler Rorca. Ensuite, un enfant sauvage et singulier, car à moitié humain seulement. Mon frère gardien horrifié bannire mère et fils. Dans une autre dimension, au prix de toutes leurs forces. La barre Rorca cherche un moyen de ramener son fils. Il nous épie avec une convoitise par les yeux du courbeau. Moi-même, ça m'endort. Je n'arrive plus à ouvrir les yeux. T'es ouf ? T'es ouf ? T'es ouf ? Mais tu dis toujours de ne pas y aller seul. Ouais, c'est vrai. Allez, les vêtements, les chaussures, vite, vite, pas de joujoux. Je peux prendre mes billes. Alors tu as des trous dans toutes les poches à quoi vous êtes. Allez, on y va. Allez, c'est pressé on dirait. On est tous dessus. On est dedans. Dans le cas de l'os. Une vieille mère, peut-être qu'on pourrait partir en voyage un jour. Ça commence à pluer, il faut que j'ai... Voilà, c'est réglé. Alors tu veux ou je t'oeuvre ? Avec ces petites tombes. Pourtant, un tomb, c'est petit, ça fait des farces et ça en servit ça dans la maison. Oui, peut-être. Ah, des corbeaux, qu'est-ce qu'ils fabriquent là ? Comment on appelle un groupe de corbeaux aussi nombreux ? Oh, il faut que j'y aille, ça presse. Je vous attends, là, fais vite. Je vais pas faire... Si tu me regardes. Ah ouais, il y a une petite tonte. Et regarde, les toilettes, je ne peux pas aller s'ils sont dessus. C'est juste un oiseau, d'accord ? Regarde bien, je vais leur montrer qui est Raoul. Regarde, je vais me pencher là-haut et en empêcher l'air, ça fait pipi. Mon qui est toujours... Regarde, je vais me pencher, c'est moi qui devrais l'aider. Pour toujours. C'est un caillou, hein, c'est plus sif à un oiseau normal de terre. Désolé les emplumés, c'est autour de là, c'est passé aux toilettes. C'est bon, ils ont dégagé, va faire pipi, dépêche. J'ai intérêt de dépêcher, Lars, il fait un fouet de canard. Sauf, c'est quoi ça? Je ne sais pas, un arbre qui est tombé peut-être. Ça se trouve, c'est un monstre. Ça n'existe pas, les monstres, Lars. Il n'y a rien ici à part moi et mes orteils qui gèlent. Lars, bouge-toi un peu. Je l'ai des fesses ou quoi, dépêche. J'ai peur, Tove, et si c'était un troll? Je ne sais pas ce que c'est, mais on en a... Là, on est en sécurité, promis. J'ai encore peur. Je vais te protéger, rien ne ferait Tove. Oh. Lars, recule. T'accroche-moi, je suis encore en dormi, réveille-toi. C'est trop dangereux, il faut qu'on... On atteigne l'échelle. J'aimerais bien, petite honte. On se voit coupons de notre pauvre maison. Ça ne me plaît pas de m'approcher autant, mais peut-être que ça fonctionne. Je prends ça. Ça a marché, notre maison. On peut trouver un moyen de descendre. Qu'est-ce que c'est de choses? Il reste de la rampe, peut-être qu'on peut s'en servir pour descendre. Il reste de suivre au cours de nuit, ça devrait la faire la faire. Ça a l'air solide, enfin, j'espère. Lâche-toi d'abord, vite. Lâche-toi bien. Et surtout, ne lâche pas. Lâche-toi d'abord encore. Ça va, pas de bobos? Il faut qu'on aille chercher papa et qu'ils sont... En fait, d'ici. Qu'est-ce que c'est? Il va me falloir plus qu'un bout de bois, ce coup-ci. T'entends pas, j'en ai besoin. J'en reviens pas que tout ça ne le réveille pas. On a besoin de toi, debout. Bon, je vais devoir prendre les choses en main. Un morceau dessus, je cherche un morceau ou quoi? On avait dit que je serais partant pour un incendie de la maison. Allez, un coquetail, molotov. Comme dans les films, tu ne peux pas la mettre en tout garde. On allume de ce côté. Et on en va. C'est parti. Oh non, papa. Papa, lève-toi, debout, je t'en prie. Non, pas toi non plus. Sauf. Est-ce que papa va bien? C'est quoi qu'il bouge? Part, ramène ton frère et pars. Non, papa. Ton frère a pour maman. Appelle-toi, Tof, ses paroles. Non, papa, je t'en prie. Aide-le, Tof. C'est chaud. Tu ne peux pas traverser le feu. Tof, dans la cave, vite. Alors, s'empêche-toi, tu as attendu. Mais papa, il va sortir, il est faux maintenant, vas-y. Il va y avoir une issue, mais je ne le vois pas. C'est mieux. Oh non. Il faut que je fasse attention. Pas la fenêtre. La vieille luge, c'est ça? On pourrait rejoindre la vieille de luge, aller chercher les lèvres pour papa, pauvre papa. Pas la taille, il doit y avoir moyen de la faire descendre. Regarde mon vieux robot, le robot. Je vais quand même papa laver jeter. On va faire jouer avec le robot, il est très courageux, il va te protéger. Qu'est-ce tranquille, le temps que je cherche de quoi nous aider à partir de ça? Et puis, il marche toujours. La vieille bouille, le bouillant des papas. Il y a rien à tirer là-dedans. C'est quoi ça, ce fratasse? Tranchant un ciseau, ça pourrait servir. Tranchant un ciseau. Tranchant un calif. Tranchant un ciseau. Tranchant un ciseau. Non, si ça se trouve... Ah si c'est l'heure, ça te va faire mal. Pas pire nuit. Je trouverai une pile. Ouais, il aurait été trop facile. Peut-être que si je le cale ça... Et voilà. C'est bon. Il n'y a plus d'une envie. À l'époque, j'avais prise pour aller camper à l'époque. Pas de pile, mais j'ai peut-être une pile de recharge quelque part. Ça fait que je pense que je remonte. Faites que ça marche, faites que ça marche Rébou me protéger, Rébou va nous aider encore une pile, c'est la bonne entaille Parfait Je donne un coup de main, créature C'est aussi rapide que le domaine s'est fini, on n'est pas bien l'as On est à l'as, papa, il nous trouvera plus tard, je vais m'occuper de toi, je lui ai promis Rien bien à monsieur Jutum aussi, ne lâche pas, on va tous descendre très vite la montagne, ça plairait à monsieur Jutum Oui, on va vite, alors accroche-toi bien et quoi qu'il arrive, ne lâche pas Sous-titres par Jutum Voyons quelle vitesse on peut atteindre Accroche-toi monsieur Jutum Je crois qu'on ne restait rien pour l'instant Ne regarde pas derrière toi, Atav On peut aller encore plus vite On va faire en sorte que cette chose ne puisse pas nous rattraper Accrochez-vous bien, toi monsieur Jutum Je dirais bien petite honte, viens Quand est-ce qu'on va retrouver papa ? Dès qu'en pouvoir Là on va chercher de l'aide, d'accord ? On peut traverser la forêt pour aller en ville Mais la forêt ça fait peur 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 Quel autre chose ? Il faut qu'on continue Je crois que je suis très fatigué, on peut s'asseoir C'est bon Ça ne va pas être lent Petit temps Ça ne veut pas Ça ne peut pas Il n'y a pas pour l'entendre j'espère Peut-être qu'on peut se demander le chemin Un petit John Till là-bas On n'est pas perdu, ça n'existe pas Non On ne sait pas Non Je ne sais pas je crois que c'est qu'on est coincé qu'est-ce que je pense Lars, respecte-moi Lars ? non Lars, reviens non Lars je devais trouver un alva attends, on va pas j'ai promis de ne pas te perdre c'est le cranky cranky Lars, arrive il a essayé de te napper non arrive, tiens bon va bien cranky est-ce que tu es à la fin non, rien de part tu dois être sur le bon chemin ah, je m'a fait peur bon, on va aller Lars, tu m'entends ? je me rentrais après avoir repoussé un moment sans trop de mal Lars est encore fait tomber non, monsieur Jotum je ne me compte plus les fois où j'ai dû le réparer celui-là, mais bon il n'y a rien qui rend Lars plus heureux que ce jouet suite cette nuit, c'est pas comme les autres je crois qu'avoir jamais vu autant de corbeaux ça se passe quelque chose d'étrange pour faire rentrer, papa est encore endormi il doit rêver de maman parfois il lui parle dans son sommeil pauvre papa, je vais lui laisser à dîner il doit bien y avoir quelque chose à manger ici suite impossible de un monstre ? mais qu'est-ce que c'est ? ou qu'est-ce qu'il nous veut ? réveille-toi, top Lars a disparu je croyais derrière moi je croyais derrière moi je pense qu'il a été emporté par cette chose ce monstre, son nom il faut que je le retrouve comme la statue de près de chez nous sauf que cette statue est beaucoup plus grande oh j'ai pour bon, on se concentre qu'est-ce que j'ai loupé où se vola-t-il c'est un autre chemin je crois qu'il y a quelque chose de ce côté baby, Lars c'est l'espèce de petit génie c'est bon, petite tante c'est bon là, Frankie un autre clairière je fais quoi maintenant ? oui, mais où est le reste ? une fois un autre signe j'espère que je crois derrière moi les billes de Lars il m'a laissé un indice à cette chose j'avais dû renverser des arbres pour me mener sur une fausse piste là, aucun doute je me rapproche tiens bon le bug a coquille d'œuf celui-là je reviens sur tes pas réfléchis Tov, réfléchis réfléchis Tov, réfléchis t'es là peut-être t'as là mais où maintenant ? les cailloux tout ce qu'il y a de plus sain je reviens sur mes pas je reviens sur mes pas je reviens sur mes pas trouver les fils tout ça ce que j'ai à faire c'est de suivre le chemin tout à l'heure tout le champignard qui a en pris une... quoi ? qui a coquille d'œufs Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501